Propulsé par mademoiselle.com Bienvenue dans l'aise-moi kiffer Pourquoi vous faites ça aux gens ? Eh ben justement pour faire ça aux gens C'est l'épisode 51 de la pistache de Ce podcast n'a plus aucun sens Ce podcast est trop long Les gens nous supportent depuis tant de temps C'est fou Comment vous faites ? On devrait vous donner la médaille d'honneur de la Légion du Mérite Ouais c'est vrai C'est ce truc qui existe totalement J'espère qu'un jour on aura des goodies Laisse-moi kiffer On aura des pins en forme de pistache Et un badge qui dit la Légion d'honneur de la médaille du mérite Des gens qui écoutent Laisse-moi kiffer depuis 51 épisodes On ferait l'Olympia Et puis on jetterait nos t-shirts sur les gens On aurait des canons à t-shirts aussi comme ils ont aux Etats-Unis Non non mais attendez Des canons à t-shirts ? Ouais c'est genre des gros tubes Comme tu vois des fusillés à eau Mais c'est un gros tube où ils mettent des t-shirts en boule Et ils les lancent genre quand ils font des trucs de campagne Tu sais pour politique Après ils lancent comme ça Il y a une scène dans Park Senrek tellement marrant Tous les gens ils sont juste trop contents d'avoir des canons à t-shirt Et après ça se déplie en l'air et les gens ils attrapent les t-shirts La foule en délire et tout Voilà Formidable On va faire ça tout à fait On va faire des t-shirts 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 C'est une observation chez nous Voilà ce sont deux jeunes filles de 12 et 13 ans 13 et 13 ans alors Et voilà vous vous risquez de les entendre rire potentiellement Car il n'y a que des personnes hilarantes autour de cette table Donc forcément Ils la rendent ou ils sardinent Plus personne ne sait Donc par exemple là personne n'arrive Je suis dit on est morte de rien C'est ma meilleure blague depuis un mois Je la fais à toutes les sauces Dites donc quand toi qu'elle n'est pas en tous les jours Et que ça c'est son best Le combo Bon très bien Alors je vous propose maintenant Que j'ai donné toutes les infos que j'avais à donner Qu'on commence avec les commentaires Ouais 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 super J'ai deux vides bolosses que j'ai chopées sur Apple Podcast Car vous le faites vraiment Et je vous en remercie Car c'est très drôle Moi ça me fait très plaisir de lire vos vides bolosses D'abord Ah super Un pseudo qui n'a aucun sens J-J-Y-T-G-J-J-J-U Voilà merci Il faut lire en entier J c'est quelque chose J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J tu te rends compte que tu as cliqué sur la mauvaise chanson et que c'est Foufoune de Marat bien entendu qui s'est mis en route et ton cousin qui te balance on savait déjà que t'aimais les femmes j'étais pas prête et c'est une belle vie de boloss j'arrive pas à parler c'est compliqué j'avais un peu peur que ce soit du porn un jour j'ai ouvert l'ordi d'une personne proche de moi que je ne citerai pas et cette personne s'était tranquillement branlée sur Pornhub la veille et avait tranquillement fermé son écran dans le plus grand des calmes j'ai dit je peux prendre ton ordi pour regarder un truc cette personne m'a dit bien sûr j'ai ouvert c'était quoi Bibi ? c'était du porn lesbien mais ce n'est pas une personne de type lesbienne c'est juste tranquille faites attention à fermer vos onglets la prochaine fois il n'y a pas laissé votre or en haut ça sert à ça une navigation privée sur Google ça aurait rien changé parce qu'elle a juste pas fermé la fenêtre, elle a fermé son écran en mode détente tu rouvres, bon t'arrives sur Netflix normal, sauf que là c'était Pornhub t'es sûr que c'était pas une série particulièrement chaude de Netflix ? je sais pas comment te dire mais je reconnais assez facilement le layout de Pornhub c'était pas Netflix c'est très ressemblant à Netflix, c'est rouge et noir bien sûr, bien sûr une autre vie de bolos, cette fois à l'église j'aime déjà c'est Smith Banana qui nous laisse ce message très beau je me baladais à Lyon toute seule en tant que bonne touriste je décide donc de visiter une église to be honest quoi ? je fais les bacs t'occupes pas de moi to be honest il faisait bien 30 degrés et je crevais de chaud donc en vrai dans les églises il fait frais donc j'y suis allée je m'assois sur les bancs dans l'allée centrale et je me repose un peu pour me rafraîchir et je traîne sur Instagram quand je tombe sur une story de On The Verge un podcast qu'on vous a conseillé dans les soins kiffés qui conseille d'écouter un autre podcast qui s'appelle un podcast à soi sur sexualité des femmes, la révolution pour penser à l'écouter plus tard je me dis que je vais le télécharger et malencontreusement je lance le podcast au volume maximal dans l'église c'est bien parce qu'en plus ça ne résonne pas du tout dans une église citation je ne savais pas qu'une femme elle mouillait déjà comment elle fait notre chatte en fait personne ne sait en vrai que la lubrification que la lubrification ça aide même le mot cyprine je l'ai appris à 26 ans bref inutile de vous dire que j'avais encore plus chaud en sortant de l'église j'étais rouge écarlate de gêne cyprine voilà jésus a entendu cyprine il devait être ravi bah oui sur sa croix on l'adore non on t'adore jésus big bisous hi jesus hi jesus la meuf a brillé en une demi-seconde je vous ai déjà raconté cette anecdote de jésus sur la croix que je pensais que c'était une dame qui faisait de la gymnastique voilà c'est vraiment notre truc préféré pour vous dire à quel point j'étais éduquée elle est dans un article sur mademoiselle sur les croyances débiles qu'on avait quand on était poil je croyais que j'ai putain on va pas refaire le débat sur l'eau bénite qu'on a le droit ou pas de boire parce qu'on l'a déjà eu on a eu tellement de débats dans ce podcast c'est vrai chacun repréhende une religion ça peut que bien se finir Pierre-Yves est fier de lui j'ai découvert un podcast pour expliquer Raël au raélien il a très peu d'écoute mais je pense qu'on pourrait l'inviter pour notre débat sur les religions il serait bien lui très bien alors sinon moi je voulais dire merci à Mimi merci Mimi pour son gros kiff de la dernière fois merci Mimi il me saoule oui parce que mon gros kiff c'était toi ben oui ça m'a fait trop plaisir alors voilà j'ai des pingouins peut-être j'ai un peu pleuré je vais pas mentir voilà j'ai versé ma petite larme en faisant le montage bon voilà et après j'ai entendu dire qu'elle ne dit qu'elle ne dit dire oui bon des fois elle te gueule dessus aussi ce qui est totalement la vérité voilà je le dis je suis peu aimable voilà c'était tout pour moi est-ce que vous avez des commentaires tu es peu aimable mais peu peu dans le temps peu beaucoup quand elle est peu aimable elle l'est pendant un moment restreint en tout cas voilà c'est ça le pourcentage de temps où tu es peu aimable est relativement peu élevé écoutez ça me fait plaisir surtout que t'en veux pas aux gens généralement les seules altercations que j'ai eu avec toi 3 minutes après c'était fini oui bon voilà globalement c'était rapide ah j'avais une vie de bolosse que j'avais noté la dernière fois et je m'étais dit c'est plus pour Loulou donc je vais attendre que tu sois là Bliss Ginny qui raconte bis de bolosse je regarde les stories Instagram tandis que ma fille de 3 ans et demi joue pas loin petite pensée pour toi Cédric salut comme d'habitude j'oublie que parfois il y a du son et je me fais surprendre par Loulou qui chante foufoune dans ta bouche j'arrive à couper après 3 foufoune dans ta bouche que ma fille répète immédiatement elle me déclarera plus tard vouloir l'apprendre à ses copines à l'école j'attends les retours enthousiastes des parents putain ouais j'adore mais en fait je me demande si j'ai vraiment déjà parlé de Mara dans Laisse moi kiffer jamais je pense c'est juste tes stories et le vlog c'est ça j'en ai parlé partout ailleurs donc du coup ça compense c'est ça peut-être qu'un jour tu pourrais en parler aux auditeurs de ce podcast au cas où juste pour vous mettre du contexte Mara c'est une DJ et une chanteuse qui s'est fait assassiner dans sa baignoire pendant la révolution française j'adore cette vanne j'essaye d'être sérieuse deux minutes tu l'as déjà fait en plus putain donc Mara est une chanteuse suisse qu'on adore et qui a sorti un morceau qui s'appelle Foufoune que je vous conseille vivement d'aller écouter et peut-être qu'un jour je ferai un kiff plus élaboré sur Mara voilà juste à 15 jours elle sera là oh my god oh my god elle est suisse elle est toujours suisse elle vit en suisse non elle vit à Paris d'accord je suis fatiguée je ne suis pas dormi ça va être un super épisode alors je propose maintenant qu'on passe au mini kiff yes jingle laisse moi kiffer le podcast de mademoiselle deux heures de feel good de kiff et de digression ils sont mini mais ils sont cool quand même laisse moi kiffer les mini kiffs sont prêts oh my god amazing incroyable Valentin putain j'allais dire il est fort Valentin t'es si sympa merci de continuer à faire des jingles chaque épisode excellent alors Mimi est-ce que tu commences oui allez je commence alors mon mini kiff alors j'ai hésité avec un objet dont je me servais jusqu'à maintenant mais il vient de tomber en peine de batterie au bout de 12 minutes donc j'en parlerai un autre jour ce n'est pas un sextoy ce serait bizarre car je m'en servais vraiment tout de suite mon mini kiff alors c'est un peu comme Sweet November c'est un film qui date un peu un peu moins et que j'aime trop et que vraiment trop peu de gens ont vu donc je me suis dit voilà je vais continuer à évangéliser les foules sur le cinéma est-ce que c'est The Fountain ? non franchement j'oserais pas infliger ça aux gens mais je l'aime trop The Fountain c'est un film trop chelou ok micro kiff The Fountain c'est un film trop chelou de Darren Aronofsky qui est un réel assez connu qui l'a fait donc c'est un film avec Hugh Jackman et Rachel Weisz où en gros c'est un film sur le thème du film c'est l'amour et accepter la mort comme une partie de la vie c'est les deux thèmes du film sauf que ça se passe sur quatre époques différentes il y a des conquistadors Rachel Weisz après lui il a une plante magique tu vois qui rend immortel mais sa femme a un cancer bref c'est triste c'est hyper beau c'est imbitable c'est vraiment l'enfer mais j'aime beaucoup ce film il me fait plein d'émotions très complexes mais jamais de ma vie j'oserais le recommander aux gens parce que je suis là je veux pas c'est nul peut-être c'est nul je sais même pas il peut ressentir des trucs je sais pas si c'est bien je suis là il y a pas que toi calme c'est de la merde et bah voilà oh putain le direct shot c'est pas de la merde c'est sur côté c'est pas pareil on peut pas dire que The Fontaine est sur côté pour le coup parce que vraiment ce film a laissé tout le monde on peut pas dire qu'il est sous côté non plus ok merci le pauvre Cédric alors alors Mimi c'est quoi ce vrai c'est un film qui est sorti en 2011 c'est un film britannique qui s'appelle Attack the Block par un mec qui s'appelle Joe Cornish qui n'a quasiment rien fait jusqu'à récemment où il a enfin fait son deuxième film quel Cornish salut Codex Urbanus le même type de prénom de merde Cornish ça te fait rire parce que la Cornoua il est tout il est britannique c'est pas vrai mais bon on se rappelle qu'on a eu un fou rire sur le prénom d'une meuf il y a quelques des filles Samine rien que de m'en souvenir ça me fait rire bref je te laisse continuer c'était débile Cornish non mais n'hésite pas à avoir des fou rires sur mon kif comme ça on laisse Calindi tranquille merci la pauvre donc Attack the Block c'est un film britannique que j'aime trop le plot c'est une invasion d'aliens elle en peut plus déjà loulou elle est rouge et elle rit non mais vas-y continue fais semblant de pas me voir ok c'est une invasion d'aliens dans une cité londonienne donc une cité comme en France c'est à dire la Tess et du coup c'est plein de petits zouzous de la Tess qui vont se retrouver confrontés à une invasion d'aliens et essayer de gérer ça comme ils peuvent et elle me saoule elle rit pardon et du coup c'est trop bien parce que déjà c'est hyper rare de voir des invasions d'aliens dans ce setting là et pas dans Manhattan donc c'est trop cool je pense que j'ai rarement vu des films où il y a des aliens en Angleterre tout court donc j'étais contente et donc il y a plusieurs trucs déjà le casting il est composé quasiment que d'inconnus à l'époque sachant que c'est le film qui a révélé John Boyega qui maintenant est dans Star Wars donc quand même il est fort mais à l'époque il a vu une pub sur internet pour le casting du film et il est venu faire le casting et c'était genre son premier long métrage donc c'est plein de petits de ouf Started from Attack the Block Now we Star Wars tu vois et il joue le héros qui est un genre d'ado bourru qui parle pas trop tu comprends qu'il a un peu des problèmes à la maison et tout genre il y a des aliens qui arrivent et ses potes et lui ils sont là on va prendre des battes et on va essayer de taper les aliens qu'est-ce que je te dise je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire et du coup ils font ça mais c'est vraiment des petits gars c'est des petits souzous ils ont genre des vélos BMX et des battes de baseball parce qu'en plus comme c'est pas aux Etats-Unis tout le monde n'a pas un flingue donc ils essayent ils galèrent comme ils peuvent et il y a aussi alors pour le coup qui est moins inconnu il y a Jodie Whittaker qui est la nouvelle de Doctor Who et Nick Frost qui a beaucoup joué avec Simon Pegg dans Shaun of the Dead Hot Fuzz etc qui joue à un Nick Frost j'adore il est tellement drôle j'ai envie de le baiser plus que Simon plus que Simon Pegg les deux ensemble la même fois plus que Clovis Cormillac laisse Clovis en dehors c'est un peu le Nick Frost français en même temps Clovis bref c'est vrai mais en moins drôle non mais là je suis la femme des deux abers en ce moment donc anyway je vous en parlerai plus tard et de Tom Hardy on l'a vu dans la vidéo j'ai vu Kalindi a fait une vidéo avec Camille et avoué qu'on partage le même amour mais c'est pas grave on se battra jusqu'à la mort pour la bouche de Tom Hardy bref du coup il n'y a pas Tom Hardy dans Attack the Block mais il y a Nick Frost qui joue le dealer de weed de la thèse qui du coup fait pousser de la weed chez lui et qui est un genre de geek qui reste enfermé chez lui mais qui fait pousser de la drogue et du coup c'est trop cool parce qu'il y a tout ce cast du coup les gens connus qui font des secondes rôles et tous les petits gars principaux c'est des gens pas connus qui doivent se démerder avec une invasion d'alien ça se passe juste en une nuit où les aliens arrivent au début du film et après c'est bon bah que faire et l'autre truc trop cool mais je vais pas trop m'apesantir dessus parce que je pense que c'est bien d'avoir la surprise c'est que c'est mon design d'alien préféré ce film je vais pas vous dire à quoi il ressemble parce que sinon ce serait gâché donc je vous conseille de pas regarder la bande-annonce et d'aller voir directement Attack the Block d'acheter le DVD car malheureusement il n'est pas sur Netflix donc j'ai regardé mais peut-être qu'il est sur Amazon Prime ou OCS ou Whatevs je vous mettrai un lien dans la description quand j'aurai fait des recherches plus sérieuses qu'il y a 10 minutes dans la cour du bureau en rappelant que je l'avais pas cherché si il était sur Netflix et du coup il est trop bien et c'est vraiment un petit film il dure une heure et demie il se tient hyper bien il n'y a rien qui part en couille il n'y a rien qui est irrésolu à la fin c'est vraiment ok il y a des aliens qui arrivent on a une bande de petits zousous en BMX qu'est-ce qu'on fait pour essayer de gérer le fait que des aliens sont arrivés et il n'y a pas trop d'adultes donc il y a Jodie Whittaker qui joue une infirmière qui se retrouve un peu mêlée à tout ça en mode ok je vais vous aider I guess parce qu'il y en a un qui est blessé donc elle ne veut pas le laisser tout seul et du coup c'est plein de gens de la vraie vie qui essayent de gérer des aliens qui ressemblent à pas grand chose qu'on ait vu en termes d'extraterrestre au cinéma et c'est trop bien c'est trop frais ça se regarde bien c'est un peu un huis clos donc il n'y a pas besoin d'un grand écran non plus vu que ça se passe vraiment à l'intérieur de cette cité là et voilà regardez-le ce week-end passez un bon moment il est très bien Kalindi va te plaire de ouf moi je n'ai jamais vu mais c'est trop bien c'est un film qu'il a fait il n'y a pas longtemps mais qui était vachement plus pour les gosses non c'était Alex quelque chose non c'était un bail un peu genre roi Arthur revisité avec des enfants je ne sais pas si c'était bien je n'ai pas trop ça a l'air trop rigolo est-ce que tu as vu c'est un de mes films préférés à Tag the Vlog c'est trop bien c'est génialissime de l'enfer non mais je dis ça avec tout l'amour que je te porte en plus il y a vraiment le côté des kids qui parlent mal et qui tapent des extraterrestres c'est trop stylé la boîte me concerne c'est ton enfant quand il aura grandi ils vont beaucoup plus loin que putain c'est vraiment des gros schlagaga de The Tartar The Tartar you know il sent trop bien et tu as Nick Frost qui est le deuxième adulte toi qui a l'âge mental d'un enfant de 6 ans Nick Frost quoi c'est un mec qui fume des joints et qui joue aux jeux vidéo est-ce qu'il vit sa meilleure vie ? non car la drogue c'est illégal est-ce qu'on peut le blâmer ? probablement pas c'est trop mortel mais Mimi elle a tout dit mais je sur plus à quel point c'est un kiff ce film grave et donc son nouveau film qui est sorti cette année c'est Alex le destin à roi et c'est sur un écolier de 12 ans de notre monde qui tombe sur Excalibur l'épée du roi Arthur voilà je sais pas si ça c'est bien donc je ne vous le recommande pas mais je vous le mais allez voir faites ce que vous voulez voilà vous êtes en Pays Libre est-ce que Mimi t'as vu Cowboy c'est Cowboy vs Alien ? Cowboy vs Alien yes avec James Bond et Indiana Jones et Olivia Wilde aussi incroyable donc j'ai toujours pas compris le rôle mais bah écoute c'est un film que je te recommande ça c'est une comédie me rappeler du scénario vraiment à fond bah il y a des cowboys et des aliens je veux dire c'est assez simple c'est ça c'est des cowboys qui essayent de fighter des aliens et Daniel Craig qui est là et qui est comme d'habitude tu vois hyper vénère il fait le cowboy lui il fait le cowboy qui est très britannique quand même pour être très cowboy bah laisse le avoir le droit de faire genre il est américain pardon je veux pas être raciste voilà si tu aimes les comédies avec des aliens qui changent un petit peu je te recommande cette immense bouse qui toutefois est assez plaisante non mais c'est un bon navet c'est ça c'est que ça marche en fait c'est pas juste un film de merde c'est le même setup c'est que qu'est-ce qu'il se passe si des aliens débarquent à un endroit où c'est pas où c'est pas où c'est pas l'habitude et là bam vas-y les cowboys et il y a des aliens et en fait du coup ils jouent tous premier degré des cowboys tu vois c'est ça qui est trop drôle ok peut-être je vais le regarder le calage il est pété mais personne peut-être je vais me faire un double feature détective Pikachu cowboys contre aliens ce week-end histoire d'être bien mature vraiment hyper mature dans ma tête joli bravo Mimi pour ce kiff qui a priori réunit toi et Aminima Cédric et bientôt Kalindi et moi sûrement envoyez-moi vos avis sur les aliens de Attack the Block en DM ça m'intéresse j'allais dire Attack the Block at Mademoiselle.com non les aliens je loue at Mademoiselle.com Kalindi quel est ton mini-kiff vous n'êtes pas sans savoir que je suis la reine autoproclamée des sosies oui vous le savez bien sûr c'est de la notoriété publique et il faut savoir que je trouve très bien les sosies des autres mais je me trouve aussi très bien mes sosies à moi comme Penelope et Cruz Penelope Cruz tout le monde le sait bon ça j'en souviens au quotidien c'est terrible j'arrête les gens je leur dis arrêtez de me prendre pour Penelope je n'en peux plus tous les matins je te dis ça mais je sais mais c'est terrain de temps tu vois les gens sont là ils sont confus mais outre Penelope Cruz j'ai un autre sosie et je le sais depuis des années et j'en ai parlé ce matin au bureau et c'est Eureka dans la petite sirène ah tu me saoules déjà j'en peux plus que cette story attends mais c'est qui Eureka c'est le albatros d'Eureka la petite sirène le oiseau le oiseau alcoolique la oiseau qui boit c'est le mot ton enfant d'accord et hein ? non et donc j'ai toujours remarqué que je ressemblais à Eureka pas seulement physiquement après on a un nez assez similaire ça c'est sûr psychologiquement du coup mais on est en fait je sais pas je me suis toujours trouvé des mimiques semblables avec Eureka et bref ce matin une de mes stagiaires Louisenne ou Alix je sais plus laquelle je les confonds toujours me dit je vais faire une news sur la petite sirène en live action c'était Alix je le dis on l'embrasse elle est venue dans la ce mois qui fait voilà c'était Alix et donc Alix dit je vais faire une news sur la petite sirène en live action je lui dis bah cool je lui dis bah tu sais que moi je ressemble trop à Eureka elle me dit n'importe quoi et là elle lance elle lance des moments de la petite sirène elle me dit mais c'est toi mais c'est toi et donc elle s'est mise à rigoler il faut savoir que ma stagiaire Alix a un rire tonitruant et très communicatif et bref du coup cet après-midi je me suis absentée j'ai travaillé en dehors du bureau et quand je suis revenue les stagiaires c'était à donner un petit jeu c'est à dire qu'elles avaient pris des captures d'écran d'Eureka dans certaines situations en disant Kalindi qui fait ça et en fait je suis arrivée j'ai ouvert et j'ai dit c'est moi mais dans toute ma superbe c'est je sais plus il y avait Kalindi quand elle est en colère avec la tête d'Eureka qui fait une tête mais débile du cul et vraiment c'est hilarant et donc je suis trop fière de ressembler à un personnage de la petite sirène même si c'est le plus pété du cul voilà bien sûr j'ai pris des après on a refait je me suis mise en situation donc on a pris des photos de moi pile au même moment que les photos de Paeville dans la Eureka et donc on vous mettra tout ça bien sûr dans l'article du podcast voilà vous nous donnerez votre avis et je pense qu'en tant que reine des sousies Eureka Kalindi Eureka Kalindi mademoiselle.com tout à fait voilà c'est mon mini kiff j'ai beaucoup ri toute l'après-midi c'est vraiment hilarant mais je pense que vous pouvez faire pause sur ce podcast et aller regarder une vidéo d'Eureka et imaginer à quel point c'est Kalindi tout à fait et vous allez passer un bon moment et oui bien sûr si vous êtes un peu alcoolisé comme Eureka l'abus d'alcool dangereux pour la santé commencez pas à boire faites pas ça sinon pas bien vraiment c'est même plus à consommer avec modération c'est de ne buvez pas nul c'est nul de boire c'est clair et bien merci Kalindi pour ton mini kiff qui était très succinct et personne n'a personne n'a eu un fourrir intempestif donc ça c'était bien tu vois j'ai eu un succès j'avoue quand on t'interrompt pas t'es concise ça va vite c'est incroyable il faut faire plus court les mini kiffs Fabrice on fait des kiffs de la taille qu'on veut voilà tout le monde est content de ce podcast on veut faire des podcasts de deux heures et demie moi c'est mon king faisons ça c'est juste qu'après Kalindi elle a des dîners alors on peut pas dit que c'est la personne qui s'est barrée pour manger des ramen une fois c'était avant on s'en rappelle c'était bien laisse moi qu'il fait écoute qu'est-ce qu'on est bien ici c'est vrai je sais pas on fait un vote c'est quoi un putsch en direct mais non Cédric tu sais très bien ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on écoute ton mini kiff voilà transition c'est quoi en vrai je l'ai tu l'as choisi il y a une minute trente non non tu l'as pas encore choisi non ça ne m'arrive jamais tu l'as pas encore choisi Cédric c'est la ponctualité mon mini kiff car j'adore non c'est pas vrai il joue avec nos nerfs quand même Cédric ah bon le saviez-vous Cédric dit toujours je serai là à 18h15 Cédric est toujours là autour de 18h30 au plus tôt c'est un choix de vie c'est parce que vous êtes à cheval aussi sur sur les donc quel est ton vrai mini kiff c'est la merde mon vrai mini kiff en vrai c'est un truc que j'avais je voulais en parler avant et je l'avais oublié très bien du coup c'est un jeu voilà comme quoi c'est important à mes yeux c'est un jeu vidéo pour changer putain mais cette personne direz moi attendez moi j'aime bien non mais la vérité on a chacun nos kink bon allez c'est Cédric c'est ton gros kiff c'est un manga je te lance un truc par contre non alors non c'est pas non non et en fait c'est un jeu vidéo c'est alors là pour l'intro c'est un jeu vidéo qui est une longue série qui voilà c'est le dernier épisode de la dernière saison et en fait pourquoi j'ai sur kiffé parce qu'au moment où Game of Thrones se terminait et où c'était le seum car car vraiment bof cette saison tout un podcast dédié sur Mademoiselle vous irez l'écouter bon et du coup en fait ce truc là se terminait aussi en jeu vidéo et c'était ouf et ça m'a ramené toutes les émotions que je voulais avoir de Game of Thrones quel est ce truc alors Cédric ? et donc ce jeu c'est c'est le jeu c'est le jeu The Walking Dead mais la version Telltale et en fait c'est un jeu version Telltale ça veut dire mobile ? Telltale c'est un studio ah qui du coup est Telltale Telltale tu dis un conte tu dis dire des contes pas Telltale genre marque de mobile téléphone téléphone telltale hi telltale et donc du coup en fait maintenant ce studio est décédé car en fait ils avaient ils avaient commencé en faisant des en ramenant des petits personnages trop marrants Sam & Max et tout ça dans le jeu vidéo et après ils avaient fait un gros carton avec la première saison de ce jeu vidéo Walking Dead donc il y en a 4 et la 4ème c'est la dernière donc qui a qui s'est terminée donc à la fin de Game of Thrones donc il y a 2-3 2 mois fin mai ouais fin mai et donc du coup en fait ce truc et 3 mois pas du tout et bah du coup cette saison de 4 jeux moi je l'avais commencé il y a je sais pas 5-6 ans et donc après ça a mis du temps à se développer et donc là le studio il a fermé parce qu'il a fait n'importe quoi et ils ont terminé sur la dernière saison de ce jeu là et c'est trop bien et c'est trop bien et c'est trop bien c'est des bons arguments ça Cédric non mais en fait le truc c'est que déjà tu peux dire que ça ressemble pas à la série parce que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre de la série Walking Dead mais c'est pas la même histoire quoi ça suit pas c'est une histoire alternative où du coup sur la première saison tu joues un personnage qui s'appelle Lee qui est un personnage qui commence là au début du réveil des zombies et c'est le bordel et assez rapidement il croise une petite gamine qui s'appelle Clémentine Clémentarine qui a 8 ans dans la première saison et qu'en fait il guide tu vois en fait il se sauve avec elle et c'est le bordel il y a des zombies partout et il croise des groupes de survivants et après c'est le bordel avec les groupes de survivants comme tout le temps dans Walking Dead soit les survivants ils sont méchants soit les zombies réussissent à passer par la boîte aux lettres et finalement ils tuent tout le monde et donc en fait ce qui est intéressant sur cette série c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée des saisons tu suis Clémentine parce que Lee n'est plus vraiment là après et du coup tu suis cette gamine à mon avis il est dead mais je ne sais pas à mon avis mais bon le cadre de Walking Dead il n'est plus vraiment là c'est le semi genre le gars il n'est pas parti en Erasmus soit les zombies après il n'est plus là non mais je n'ai rien dit il est parti acheter des cigarettes voilà bien sûr c'est clair je vais acheter un rapido je reviens tout de suite mais je ne sais pas vraiment je ne suis pas en train de vous spoiler non mais moi même j'avais pas de déduction comme ça d'une rapidité folle telle Sherlock Holmes dont on a parlé dont on a dit du mal dans un épisode récent donc voilà on avait dit du ah non du mal de Robert Donnie bref on s'en fout et donc Walking Dead t'as ce personnage là Clémentine que tu suis après au fur et à mesure des saisons et donc dans la dernière saison ce qui est un peu ouf c'est que t'as Clémentine qui est donc du coup un peu plus âgée elle a genre 15-16 ans et elle s'occupe et elle traîne un petit bébé qu'elle a trouvé dans la saison 2 et qu'elle traîne avec elle depuis longtemps et donc ce petit kid qui s'appelle Agee genre Anthony Junior décidément les enfants orphelins ça revient aussi ouais j'avoue des enfants orphelins dans un monde post-apo telle l'imort c'est vrai qu'il est fou non et en fait ce qui est stylé c'est que Clémentine c'est genre un des personnages de jeux vidéo les plus badass de l'univers de la création des jeux vidéo il y a elle et il y a Eli dans The Last of Us qui est l'ado la plus badass du monde et en fait du coup Clémentine c'est juste que tu passes 4 saisons à t'attacher à ce personnage là et que là du coup c'est un peu le miroir de la saison 1 un peu comme Game of Thrones fait parce que les scénaristes américains ils sont une nostalgie chelou et ils reviennent en boucle et du coup là tu joues Clémentine qui s'occupe de Agee le petit garçon qui du coup est devenu un peu grand il a genre 6 ans un truc comme ça et donc t'es un peu dans le miroir de la saison où tu joues Lee qui s'occupe de Clémentine et c'est trop bien parce que cette petite ado que t'as suivi et que t'as appris à se battre et à sortir de plein de situations pourave et tout t'es là avec elle pour la dernière saison de Walking Dead tu sais que c'est la dernière du jeu vidéo parce que le studio il est mort qu'il a annoncé que c'était fini il n'y avait plus d'argent ils ont dû virer tout le monde ils ont gardé 8 pèlerins pour finir le jeu et l'écriture du truc c'est trop bien et j'ai fini cette saison là franchement des larmes dans les yeux tellement c'était trop chou et trop bien et trop trop stylé et c'était toutes les émotions que je voulais avoir dans le final de Game of Thrones et ben elles n'étaient pas là-bas elles étaient sur le final de Walking Dead le jeu vidéo qui est extrêmement meilleur que The Walking Dead la série car vraiment c'est pas dur ça dure très longtemps cette série et peut-être il faut enlever la prise je pense qu'il y a deux trucs que c'est cool de dire la première c'est que en fait Telltale font des jeux vidéo très narratifs c'est à la limite du jeu de rôle où en gros c'est pas un truc où tu vas je parle c'est pas un truc où tu vas aller te taper contre des zombies et tout en gros t'as des actions et t'as des choix et t'as des dialogues et tout mais même si t'es pas très jeu vidéo du coup et même si tu dis ah un jeu vidéo de zombies je vais jamais y arriver genre moi tous les trucs où il faut tirer je suis vraiment la pire golemante du monde il faut viser c'est horrible donc c'est pas un jeu avec des zombies a priori j'y vais pas mais je sais que Telltale c'est des jeux qui sont vraiment c'est le jeu qui est au service de l'histoire c'est la narration qui est au coeur du truc et du coup si jamais vous voulez regarder la bande annonce du jeu pour voir si ça vous tente en plus il me semble qu'ils sont pas très chers ils sont plus chers mais après ils sont genre à 10 balles la dernière saison et je crois t'as 15 balles t'as l'intégrale du truc comme il date un peu donc ça vaut le coup et le deuxième truc ça m'y fait penser du coup c'est que en fait le comics Walking Dead qui donc est l'oeuvre originelle s'est brutalement arrêté cette semaine voilà où en fait ils ont dit hé le tome qui sort cette semaine en fait c'est le dernier et tout le monde était là quoi ? et c'était pas genre on annule ça y est c'est la fin c'est maintenant et tout le monde était en mode mais ça fait genre 200 tomes déjà que vous y êtes et ça sent pas la fin tu vois et apparemment la fin est très réussie donc je suis très contente parce que moi j'ai arrêté de lire au bout d'un moment parce que juste ça coûtait trop cher et ça prenait trop de place d'acheter toutes ces BD mais j'en ai lu quand même une bonne vingtaine au début et j'avais été un peu déçue parce que comme la série a fait le choix de pas suivre les BD ce que je peux comprendre bah elle était en tout en fait elle a fait ce choix là que je comprenais mais du coup elle était pas bien donc ça m'avait saoulée parce que j'étais là mais la BD elle était bien vous auriez pu faire pareil ça aurait été bien mais vous avez fait autre chose et c'est pas bien en plus mais les comics c'était vraiment cool et du coup je suis contente de savoir que cette énorme saga de comics c'est fini donc si tu me dis que la fin du jeu vidéo est bien et apparemment la fin du comic c'est bien ça fait 2 sur 3 c'est pas mal c'est pas mal mon minikif oui alors mon minikif est un truc de geek donc je vais être brève ah bon ouais mais un truc de geek de la musique attendez non mais bon voilà loulou t'es à la switch non alors c'est quoi récemment j'ai écrit un article sur mademoiselle qui s'appelle comment je suis enfin devenue créative que vous pourrez aller lire je mettrai dans les notes de ce podcast et en gros j'explique tout mon cheminement du fait que je suis enfin une personne créative et c'est formidable et j'explique à la fin que depuis que j'ai commencé à mixer et ben je me dis tiens peut-être qu'un jour je pourrais apprendre à faire de la production musicale et du coup pas plus tard qu'après avoir écrit cet article j'ai téléchargé au limite là c'est super ouais c'est super j'ai téléchargé Ableton Live Ableton Live si vous ne savez pas ce que c'est c'est un logiciel de MAO c'est-à-dire musique assistée par ordinateur et en gros t'as des faux instruments sur Ableton et tu crées des musiques et des mélodies et c'est merveilleux sauf que c'est un logiciel peu commun user friendly ouais peu user friendly c'est ça c'est très compliqué tu sais pas où aller chercher les trucs moi je comprenais rien bref et j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit ah mais moi j'utilise Ableton j'ai appris avec une chaîne YouTube qui est chanmée qui s'appelle You Suck at Producing et c'est ça j'adore le nom c'est ça mon minutif t'es nul en prod exactement et en gros donc c'est une chaîne YouTube qui a 117 000 abonnés donc ce qui est pas enfin ce qui est beaucoup et en même temps pas grand chose à l'échelle de YouTube mais beaucoup pour un sujet de niche comme apprendre à produire des musiques et en fait je pense que c'est assez bien suivi parce que le mec est hilarant donc comme son nom indique vous vous doutez que le mec est un peu pince en rire et donc en gros il s'appelle Underbelly et c'est un mec américain et il commence toutes ses vidéos en disant I'm Underbelly and you suck at producing et il est hyper drôle et donc bon par contre forcément vous en doutez comme c'est un américain c'est un anglais mais pour vous donner un exemple si ça vous intéresse un jour on ne sait jamais mais peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui écoutent laisse moi kiffer et que ça peut intéresser il est vraiment très marrant et il est toujours en train d'utiliser des expressions de merde et il est toujours en train de faire oh wasers oh my god oh you did that genre dès que t'appuies sur un bouton et il est en train de se foutre de ta gueule et j'ai regardé donc les gens tu t'imagines en train de te faire bolosser par une chaîne youtube en mode j'ai appuyé sur le bouton et je rigole tellement et je suis toute seule en train de mettre pause et de faire haha wasers oh my god et en vrai il explique hyper bien et en même temps il se fout vraiment de ta gueule genre j'ai regardé quelques épisodes et il y en a un sur les drums donc les percussions comment ça marche etc et il dit donc pour commencer à faire bah les percussions qui est un peu genre la base de ton morceau la rythmique et bah il faut avoir un sens du rythme et comment avoir un sens du rythme et bien c'est bien simple il suffit de compter jusqu'à 4 bon ça ça devrait aller en boucle et à une vitesse à peu près similaire 1 2 3 4 1 2 3 4 super vous avez un sens du rythme maintenant et voilà et ils disent ça avec le pire ton et on l'adore et voilà il est trop drôle mais moi je me sens offensée parce que je n'ai aucun sens du rythme il est possible que je te fasse 1 2 3 4 pas sur le même rythme peut-être pas deux fois d'affilé mais tu me fais faire cinq fois c'est dead et vraiment je suis golemont du rythme quoi du coup waouzer voilà il y a des gens qui n'arrivent pas à faire 1 2 3 4 mais à la capoeira ils t'ont pas appris ils ont essayé de m'apprendre beaucoup de choses à la capoeira genre faire la roue est-ce que je sais faire la roue non avoir le sens du rythme très peu esquiver des coups je me suis pris un coup en pleine mâchoire année 2 c'est quand même sans savoir esquiver donc non mais on a essayé de m'apprendre des choses ça veut pas dire que je les ai apprises pourquoi il faut avoir le sens du rythme pour se bagarrer avec les pieds parce que la capoeira c'est une danse mais aussi un sport de combat tu vois et du coup c'est un sport de combat qui se danse c'est une danse et un sport de combat en même temps c'est quoi le délire il y a danse dans danse et sport de combat tu sais que la danse il faut un minimum un sens du rythme oui mais la danse c'est pas un sport de combat je te ferai tu fais pas du tendo pour démonter des gens mais t'es tellement rigide qu'est-ce que t'es protocolaire tu sais que la meuf qui veut pas qu'on s'asseoir ailleurs que d'habitude dans les épisodes Cédric tu vois dans Tekken 3 et dis et bah c'est de la capoeira mais c'est pas la vraie vie c'est un vrai sport j'adore cette explication je parle son langage regarde Guitare Hero c'est comme un concert mais je te ferai une minute sur la capoeira si tu veux je me mets pas mes temps dessus juste pour raconter que j'ai pas le sens du rythme il a abandonné sa blague quand même Guitare Hero c'est comme ah 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 c'est tout ce que j'ai à vous dire ah j'ai si chaud bon ok d'accord sens du rythme pour se bagarrer au Brésil donc le sens du rythme bon 1 2 3 4 écoute Mimi tu veux faire un test ? allez Mimi 5 fois putain je déteste vas-y 1 2 3 4 c'est dur je vais pas y arriver je vais avoir rond mais tu parles principe que t'y arrives pas on est entre nous non mais vraiment j'ai fait 2 ans de courant de guitare et tout je sais que j'ai pas le sens du rythme mais ouais j'ai fait des activités extrascolaires écoute c'est juste que je m'acharnais même si j'étais nulle en capoeira en guitare je fais du judo j'ai fait du badminton j'ai fait tellement j'ai fait du poney j'ai fait 2 ans je me suis cassé le coude bon bah j'ai arrêté le poney putain mais fais des instruments mais fais des instruments où t'as pas besoin du sens genre de la cornemuse ou des trucs comme ça tu vois personne mais là tu vas avoir plein de joueurs de cornemuse ils vont t'envoyer des DM en mode écoute-moi Cédric le sens du rythme en cornemuse c'est la base ok c'est tout donc je te calme ça sera des joueurs de cornemuse bretons en plus donc tu vas t'en prendre deux fois plus dans la gueule je profite pour dire qu'il est possible qu'on sirote un breuvage breton en ce moment même offert par un adorable couple de bretons qui est venu faire histoire de couple je rappelle donc que je ne déteste pas les bretons juste les forceurs voilà en plus c'était les bretons qui aimaient Kaamelott probablement arrête il sait pas il était même pas là non mais quel idiot bref tout ça pour dire tu leur avais téléphoné m'invite d'avoir échappé à ce test de rythme je le ferai pas bon c'est pas grave je t'enregistrerai en douce en train de faire un deux trois quatre je te demanderai à chaque pause le midi dans le vlog ah bah ce que j'ai fait un deux trois quatre ça y est j'ai réussi j'ai envie de faire ça des endroits random du bureau maintenant on va faire ça dans le vlog genre je suis en train de faire le café je suis là un deux trois regardez les vlogs mademoiselle il va peut-être se passer des choses génial j'adore cette histoire bon bah voilà tout ça pour dire que je regarde une chaîne de gros geeks de la musique qui parle mal le mec est très drôle et il parle très mal et je l'adore et il a toujours des histoires de merde genre comme quoi il a essayé de poignarder son oncle Bob voilà génial mais bien sûr c'est des blagues mais on l'adore qu'est-ce que t'en sais en même temps est-ce que tu es Bob il a parlé d'un mec qui s'est injecté trop de trucs et qui a explosé donc vraiment je pense qu'il fait des blagues du coup oui tout ça pour faire vraiment pour faire une métaphore musicale donc c'était c'est beaucoup d'imagination pour peu de choses finalement mais c'est drôle voilà on l'adore il s'appelle Underbelly voilà on l'adore déjà c'est comme ça oui You suck producing on l'adore merci pour ce voilà c'était mon mini kiff elle m'a permis de révéler mes faiblesses j'adore c'est la fin des mini kiff donc c'est l'heure du jingle les gros kiff mais si j'ai hâte de voir ce que Valentin nous a a allez gros kiff les gros kiff de mademoiselle ils nous font rire nous font sourire nous font grandir ou pas je vous aime wow amazing ouais meilleur jingle je n'ai pas l'info je n'ai pas les mots attendez mais Cédric a sursauté de vous mais par le talent sursauté de oh la la implosé de talent comme moi devant The Fountain tu vois j'ai sursauté ouais en blague de niche pour les gens qui ont vu le film alors je tiens à préciser quand même que si vous voulez envoyer ça dure 2h30 je tiens à préciser que si vous voulez envoyer des jingles vous pouvez le faire à une vraie adresse mail qui s'appelle laissemoi kiffer at mademoiselle.com et je vous serai reconnaissante de m'envoyer un jingle mini kiff et un jingle gros kiff car j'ai plus de jingle mini kiff que de jingle gros kiff pour une raison c'est bizarre sinon tu prends les jingles mini kiff c'est trop de responsabilité les gros et t'enregistres juste ta voix qui dit gros et tu remplaces ah oui ça vous apprendra attendez à faire que les mini kiff on va le faire maintenant gros voilà c'est comme ça et comme ça il y a un jingle qui dit salut c'est les mini kiff et on remplace le mini par gros comme ça on a un jingle gros kiff oui astuce montage je l'ai une sec à de producing excellent allez sur ce elle a pas rire elle a pas rire du tout allons-y Mimi quel est ton gros kiff et bien pour changer je vais parler de ce que je porte dans la vie voilà car je sais pas j'ai décidé de faire des gros kiffs sur mon apparence ces derniers temps c'est ton soutien-gorge ou pas tout à l'heure tu t'es baissée j'ai vu le paradis mais j'ai déjà fait le gros kiff lingerie de chouin j'ai fait à un moment t'as pas fait gros kiff mais c'était ça c'était vraiment pas un kiff c'est juste on t'a dit j'ai acheté de la lingerie de gros chouin et on a fait c'est ça qui nous intéresse car on adore bref du coup je vous ai parlé de ma lingerie de chouin je vous ai également parlé de mon gros cul fut un temps je me souviens que j'avais fait ça tout à fait c'est Marie qui avait imité la voix de ton cul d'ailleurs il avait la même voix que monsieur chaussette est-ce que le titre de l'épisode c'était mon cul il a pas la voix de monsieur chaussette exactement mon gros cul il a la voix de monsieur chaussette c'était ça ah quelle vie on mène en 51 épisodes on a le temps d'en dire des conneries c'est vrai prendre aucune goulée toujours dans cette démarche d'acheter de la lingerie et d'apprécier le plus possible mes formes n'est-ce pas comme on dit j'ai découvert la magie des culottes et chancrées alors il se trouve que dans la vie les culottes échancrées je trouve ça trop trop beau c'est quoi échancré ? échancré ça remonte haut ça remonte plus haut que les hanches du coup ça laisse visible le pli tu sais de la cuisse elle a l'air de balibre on m'adore rêve de trentenaire on vient en place moi ma rêve culotte échancrée qui m'a mindfuck c'est le clip de Flawless avec Beyoncé et Nikki où elles sont en maillot une pièce ultra échancrée sur des bouées et où vraiment le pli là au niveau de l'aine et de la cuisse ça me rend dingue je trouve que c'est la chose la plus sensuelle du monde alors j'ai une info pour vous allez suivre le compte Instagram d'une meuf qui s'appelle Charlie Chi car globalement si vous voulez voir des plis mais non parce que je vais mettre dans les notes du podcast voyons c'était pour la vanne mais c'était pourri c'est Charlie Chi le caca c'est vraiment nul pardon oh putain Cédric mais c'est la longueur de ce c'est pas le meilleur mais c'est la dit en même temps c'est vrai que vous auriez pu croire ça mais non c'est chi comme mon cousin on a fait tellement de vannes sur sa mine de cuivre on peut pas en vouloir à Cédric j'ai rien dit c'est vrai tout à fait et bref elle est très souvent en lingerie sur son compte Instagram et oh my god les chancrures les chancrures le pli là waouh voilà c'est tout ce que je voulais dire anyway pornolesbien sur Pornhub voilà je vais aller m'abonner à Charlie Chi et mettre tous les likes oui pornolesbien sur Pornhub c'était une autre histoire vous l'avez vous avez écouté ce podcast depuis le début bref du coup j'aime beaucoup je sais que je trouve ça très joli les culottes et chancrées mais qu'est-ce qui se passe dans la vie comme tous les trucs de la vie j'ai vu que des meufs ultra bonnes les portaient parce que Nikki et Beyoncé elles ont beau avoir des formes elles sont quand même ultra gaulées et elles ont notamment moins de bides que moi et moi je me disais je suis pas sûre que ce soit pertinent pour une meuf qui a quand même un bon bidou comme moi de porter des culottes et chancrées parce que certes c'est flatteur sur tout ce qui est eau des cuisses mais est-ce que c'est vraiment sympa de porter une culotte qui du coup remonte haut sur le ventre et le coupe un peu en deux machin donc j'étais là bon les culottes et chancrées c'est joli à regarder c'est pas forcément pour moi ok il se trouve qu'en achetant ma fameuse lingerie de chouin je n'ai pas fait attention mais deux de ces culottes étaient échancrées et je l'ai découvert parce que du coup j'ai pas voulu porter tous mes ensembles en une semaine comme je fais toute ma vie ou dès que j'achète des nouveaux vêtements j'ai envie de tous les porter d'un coup donc j'ai laissé traîner et j'ai récemment mis une de mes nouvelles culottes et j'ai lu qu'elle est marquée mid-rise j'étais là ok sur l'étiquette que j'ai immédiatement découpée car je déteste les étiquettes même à l'intérieur et je l'ai enfilée et j'étais là ça ne s'arrête pas de remonter c'est ok c'est vraiment mid-rise j'ai un slip échancré et j'ai trop aimé déjà et donc j'avais le complexe de est-ce que mon ventre il va être joli dedans et en fait oui genre c'est pas bon après j'ai toujours un ventre rond tu vois c'est la vie ça va pas me l'aplatir c'est pas fait pour mais ça rend bien même si ça remonte au dessus de mon nombril et le deuxième truc c'est que moi je suis pas à fond sur l'épilation je fais pas enfin le maillot je fais autour et je raccourcis mais je fais pas l'intégrale ni rien j'ai fait un peu dans ma vie c'était très chiant notamment la repousse donc j'ai arrêté et j'ai la chance d'avoir trouvé et choisi un mec qui s'en bat les couilles donc je n'ai pas de problème avec ça mais du coup mon autre truc avec les vêtements les sous-vêtements échancrés c'était les poils parce qu'en vrai du coup ça laisse apparaître une partie du pubis et bon bah les poils sont présents et en fait c'est Caroline de Mademoiselle qui est RedacMod qui a fait un article sur une marque de lingerie qui a mis en scène sur Instagram une mannequin qui portait une culotte ultra échancrée et on voyait le bout de son pubis qui dépassait il y avait des poils et c'était quand même trop joli j'étais là bah voilà super ça m'a rassurée d'un coup c'est vraiment la représentation ça sert à des trucs après tu te vois représenter et t'es là ah ouais c'est joli et bah la magie de la vie et du coup j'étais trop contente d'avoir cette culotte échancrée même si elle moulait mon bide et même si on voyait mes poils parce que juste ça rendait hyper bien et même peut-être mieux que les culottes taille basse que je porte d'habitude et la cerise sur le gâteau sans rentrer dans les détails c'est que mon mec m'a vue avec et il est devenu ouf donc j'étais là ok c'est parti donc voilà les culottes échancrées petit kiff peut-être que je passerai le cap du maillot de bain échancré une fois yes ce qui implique de montrer mes poils à la plage ce qui est différent de les montrer dans mon lit mais t'as l'indie cette passion d'un coup là ah non mais moi j'adore mais moi c'est ma passion en fait j'ai toujours voulu avant que ce soit re la mode des culottes et des maillots de bain échancrés je voyais ça dans les séries que j'aimais quand j'étais ado où les meufs vraiment elles ont des trucs qui leur remontent limite en dessous des seins tu vois et je me disais jamais j'oserais porter ça et depuis que c'est re la mode et que du coup il y a plein de meufs qui s'exhibent avec ça je me dis bah peut-être que moi aussi je vais essayer et du coup je suis trop contente d'avoir enfin l'opportunité dans ma vie de montrer à ce point là le haut de mes cuisses mes hanches et mon cuir c'est la meilleure chose mais bien sûr c'est sexy ah c'est fou c'est la sain de trinité mais c'est que je fais ça même avec mes culottes normales l'autre jour j'étais là moi tu m'as cramé je suis dans la salle de bain j'étais en train de remonter ma culotte comme ça j'étais là je me camberais j'étais là en train de regarder mon gros boule comme ça j'ai tellement envie oh j'ai trop envie de voir ça Mimi maintenant c'est terrible ça m'a créé un nouveau king j'ai envie de voir Mimi en culotte échancrée bah je t'enverrai des DM si tu veux écoute moi ça me fait plaisir cette conversation est devenue chelou super vite c'est pour pécho non c'est le travail et tout à l'heure Mimi m'a envoyé donc c'est kiff et j'ai répondu on est pas loin de la culotte fendue c'est vrai moi je fais des tas à raconter moi je fais des tas à raconter ce à quoi j'ai répondu t'es ouf je veux pas avoir les muqueuses à l'air c'est vrai ce qui est vrai la culotte fendue je la conçois éventuellement 5 minutes avant de niquer et c'est tout bonjour le public de 13 ans on l'appelle c'est quand même en visuel on les embrasse c'est vrai que moi je les ai pas du coup j'ai l'impression qu'on est que ensemble moi je les vois depuis tout à l'heure et alors ? voilà bah c'est tout je les vois super c'était la seule info excellent merci pour ce gros kiff de rien on adore on est toujours là pour parler de mes rondeurs et mes sous-vêtements écoutez on adore tu es pas un moment tu viens chez moi on se met en culotte échancré puis on prend le soleil comme ça sur le parquet mais de ouf génial c'est un date ça existe pas mais tout échancré pour les gars ça doit exister mais ça doit être niche toi je te vois avec non seulement le slip échancré et un crop top fuchsia là je pense on est au de ouf alors je propose que t'envoies un MP à Jonathan Van Ness il doit connaître les plans une vidéo de JV qui relouque Cédric en échancré crop top avec des pâteaux à glace on va faire une pétition sur change.org pour que ça arrive je sais patiner c'est mon input j'adore cette info Kalindi fait un petit AVC elle revient vers nous très vite de ouf trop bien c'est l'heure c'est l'heure de ton gros qu'il faut mais oui mais partageons l'amour pour les plis et les culottes et chancrés mais je suis d'accord le pli ici c'est quand même un dédiat mais attendez envoyez nous vos meilleurs comptes en ça ou envoyez les plis envoyez nous vos meilleurs plis vos meilleurs plis vos meilleurs plis elle a le pli hyper marqué de la fesse de la cuisse et puis surtout comme elle a souvent des jeans qui sont découpés à chaque fois je lui dis je vais mettre mon nez un jour je vais mettre mon nez c'est un jour j'ai pas fait exprès de faire des trous c'est juste j'ai des grosses cuisses qui se frottent forcément et donc à un moment donné ça abîme le jean et je le garde vraiment jusqu'à ce que ça soit en short jusqu'à ce qu'un short soit à une torsion et vous savez que les shorts que j'ai présentement cet été ce sont d'anciens jeans qui se sont trouvés exactement à ce niveau là c'est ça la slow fashion il y a pas si longtemps les gars ils portaient des crop tops il y a des photos du prince de Bel Air avec Will Smith en crop top détente chez lui vraiment bring it back j'ai des poils ça marche pas il a des petits poils mignons et rasés par la maquillage si j'arrive à porter une culotte échancrée sur mon gros bide et mes poils tu peux faire le crop top ouais mais un crop top c'est vraiment genre full 16,9ème sur les poils du nombril qui sont pas non plus c'est pas un endroit genre de fantasme mais t'en sais rien qu'est-ce que t'en sais la ligne du paradis je ne crois pas de quoi ? tu t'habilles pas pour les fantasmes des gens tout à fait c'est pour ça que je m'habille c'est vrai qu'il est un objet sexuel il a la carte t-shirt goldorak non c'est non c'est Mazinger Z c'est le père de goldorak tout à l'heure j'étais dans la cour à un degré de séparation j'avais juste tout à l'heure j'étais dans la cour et je le vois arriver et je dis oh c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est mal habillé et il arrive et je le vois et je lui dis qu'est-ce que ça te va bien ce t-shirt quel catch putain mais sérieux là il m'a crée surpuff anyway sur cette excellence avec vous probablement la sympathie et l'honnêteté la sympathie notamment envers Cédric je ne sais pas si vous avez remarqué c'est à toi de faire un gros kiff attends j'ai fait il n'y a pas longtemps un sondage enfin tu sais genre une question sur Instagram sur l'Instagram de laisse-moi kiffer le savez-vous on est sur Instagram laisse-moi kiffer et j'ai fait une question pour faire un nouveau bingo des trucs qu'on dit souvent dans laisse-moi kiffer et il y avait très régulièrement en réponse Kalindi qui headshot Cédric et qui après lui dit je t'aime Cédric je suis un peu Laurent Baffi mais toi et Ségolène Royal à la fois quoi ? n'importe quoi en fait j'ai cherché quelqu'un j'ai dit le premier nom de meuf qui m'est arrivé j'ai dit Ségolène Royal c'était pas le bon c'était pas le bon j'ai croisé Ségolène Royal il y a deux jours mais non c'est incroyable dans un truc où on mangeait des escargots il y avait Ségolène Royal attends c'était à l'escargot Montorgueil ? non c'était au cru de Bourgogne pas très loin de rue Montmartre il y avait Ségolène Royal dans un magnifique tailleur orange ça s'appelle une annexe bof ça faisait longtemps mais vraiment là je pense que c'est le mot qui se souvient de Ségolène Royal ? c'était il y a longtemps quand même ça qui suit ? bah je sais pas c'est quand même un esprit c'était quand même la note avec le francain président t'es au courant t'es oublié ? ouais mais en fait quand elle était au présidentiel c'était il y a genre 10 ans je vous propose qu'on passe au gros kiff de Kalindi c'est d'ailleurs Ségolène Royal le gros kiff et elle est là c'est vrai ? c'est vrai ? c'est vrai ? non alors j'ai failli y croire quand même le temps d'installer le doute parce qu'elle fait toujours durer un poil trop ou t'es là ? pardon c'est le talent la gêne mon gros kiff ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas parlé c'est du cinéma ah cool j'ai vu un film il y a genre un mois un petit mois après je suis très nulle en temps qui passe mais donc on va dire un mois on s'en fout c'est hier j'ai vu un film extraordinaire et en fait je suis trop contente d'avoir été voir ce film parce qu'en fait quand j'ai reçu en fait parfois je reçois dans ma boîte mail des mails d'attachés de presse qui me donnent des cartons de projection presse ça veut dire que les journalistes peuvent aller à des projections en amont de la sortie du film pour voir les films et après faire des critiques etc donc je reçois le carton de projection je lis le pitch du film et je m'ennuie à mourir donc je me dis jamais j'irai voir ce film je vais le refiler à mes stagères excellent c'est un sac à serre et donc je dis à mes stagères qui veut voir ce film elles me répondent Martin mais en plus tu le ventes toujours tellement mal genre qui veut aller voir un super film hongrois sur le viol des enfants et bien Alix c'est pour toi je crois Alix elle est là ouais ouais super c'est mardi matin 8h30 et par un concours de circonstances malencontreux j'ai débarqué dans la salle de cinéma il y a quelques semaines donc et et bien c'est ce que je préfère dans mon métier c'est quand j'ai pas envie de faire quelque chose que je le fais et que ça s'avère être génial ça respecte tout à fait le dicton dont je suis l'inventrice putain mais t'es la personne la plus inscrite attends parce que c'est un vrai dicton et elle le sort tout le temps et il marche ce qui commence mal finit toujours bien ce qui finit bien commence toujours mal c'est l'inverse anyway donc ce que je voulais dire c'est que la moitié des dictons ça a l'air cohérent c'est pas vrai mais ça a l'air cohérent c'est vrai des fois les choses commencent bien et finissent bien des fois les choses commencent mal et tournent mal jamais jamais par exemple à de rares exceptions ton travail chez mademoiselle il commence bien il continue bien est-ce qu'il finira mal j'aimais pas trop les trois quarts des jours donc il a mal commencé c'est vrai sauf moi que tu aimais plus que ta mère c'est ça c'est vrai non je comprends je comprends c'est donc le meilleur dicton bravo Kaline merci valider par Mimi ça n'arrive jamais valider par la street et ce film je prends mon téléphone tout de suite s'appelle Give Me Liberty avec le meilleur accent du monde Give Me Liberty je gagne du temps Hi Liberty how are you Liberty qui est réalisé par un homme qui s'appelle Kirill Mikanovski qui est un réalisateur russe ta gueule j'ai envie de rire à tous les noms des réalisateurs c'est fou Kirill il veut que tu met du fromage frais dans la bouche ok c'est parti trop vite trop loin on n'aura plus de partenariat signé à cause de cet épisode donc on va l'appeler Kirill et donc ce film ce réalisateur est un réalisateur russe qui a migré aux Etats-Unis quand il était adolescent qui a décidé d'y faire ses études et qui a commencé par être ambulancier avant de devenir réalisateur scénariste et producteur bref ce film là que j'ai vu c'est seulement son deuxième film donc c'est Give Me Liberty je vais essayer de vous le pitcher sachant que ce film est quasiment impitchable c'est l'histoire d'un jeune homme dont on ne sait pas vraiment quel âge je lui donnerais 19-20 ans et en fait le film commence et le film est déjà très drôle quand il commence c'est-à-dire c'est un type qui se lève et dit grand-père il faut se lever et t'as son grand-père qui se lève qui fait des haltères en gueulant des chants russes hyper chelous et après il va dans une cuisine et il prend une espèce de poids pour se faire les muscles des bras et il écrase et il écrase un poulet pas vivant le poulet est mort c'est un poulet à consommer pour se nourrir et donc il écrase le poulet avec des trucs et tout et donc son petit-fils qu'on suit et qui est le héros du film vient et me dit papi arrête je t'ai déjà dit d'arrêter de faire la cuisine c'est déjà hilarant donc là j'étais déjà conquise je me suis dit vraiment je voulais pas venir une minute de film et je suis déjà à fond donc voilà et en fait c'est une journée dans la vie de ce type qui en fait est chauffeur de bus pour handicapé donc en fait il conduit quasiment ambulancier finalement quasiment ambulancier et donc je vais demander bon bref et donc il conduit ce véhicule et en fait le but c'est qu'il amène des personnes soit qui sont handicapées mentales ou moteurs d'un point A à un point B c'est-à-dire soit de chez elle à un rendez-vous enfin bon bref peu importe il les transporte en tout cas et en fait ça commence le matin et ce type sait qu'il doit emmener plusieurs personnes à leur rendez-vous sauf que il s'avère qu'une des amies de son grand-père une russe immigrée aux Etats-Unis est décédée et que donc tous les russes du TIEC veulent absolument se rendre à l'enterrement de cette femme et ils insistent à mort pour que notre héros qui s'appelle Vic les emmène justement à l'enterrement sauf que bien sûr rien ne va se passer comme prévu que tout le monde râle qu'il râle l'enterrement qu'après il va devoir aider sa mère raconte pas tout non je te raconte pas tout qu'il doit aider sa mère à déménager un canapé sa mère est complètement zinzin elle est cantatrice elle veut que lui-même soit musicien et il est là laisse-moi être conducteur de bus pourquoi t'es pas cantatrice ? écoute je ne sais pas mais ma mère m'a dit récemment elle m'a dit si je n'avais pas été hôtesse de l'air j'aurais été cantatrice ou ornithologue j'ai trouvé ça génial mais toi aussi pourquoi t'es pas cantatrice ? parce que j'ai vraiment autre chose à brûler de ma vie j'adore cette réponse oui c'est ma passion et donc en fait c'est vraiment une journée dans la vie de ce type où en fait il a son patron qui l'appelle qui lui dit mais t'es où ? ça fait 4 heures que t'aurais dû déposer machine à tel endroit mais j'ai dû déplacer un matelas mais vraiment c'est une journée dans la vie d'un gars qui est au bord du burn-out tellement il lui arrive 10 000 trucs par seconde et en fait ce type qui est tellement altruiste qu'il va faire passer tout le monde avant lui que lui il est complètement dépassé par les événements mais que tellement il est humain qu'il a envie de faire plaisir aux autres et il va se faire passer en dernier dans chacune des histoires dont il va être l'acteur et ce film c'est un enfin je ne saurais même pas comment le décrire mais en fait je suis sortie de là avec une pêche incroyable parce que c'est un film profondément humaniste qui met vraiment l'humain au centre de tout et en fait bien sûr il ne va pas forcément tomber amoureux mais il va nouer des relations assez étroites avec une jeune femme qui elle est dans un fauteuil roulant etc et je ne sais pas il y a tellement en fait ce film est hyper dense dedans il y a le sujet du handicap qu'il soit mental ou physique il y a la question de l'immigration il y a la question du burn-out de Alzheimer parce que son grand-père Alzheimer donc c'est un film qui est très dense dans lequel il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités et qui sont tous traités avec brio sans que jamais ça devienne gênant en fait tu as une scène qui est absolument extraordinaire qui est une de mes scènes préférées du film où en fait il fait un stop pour déposer des gens à un endroit bref et tu as une nana handicapée qui monte sur scène et qui commence à chanter une chanson finalement elle part et il y a un autre type qui arrive et il chante avec un blouson en cuir et tous les mecs qui sont tous handicapés dans l'assistance commencent à applaudir et en fait cette scène aurait pu être hyper malaisante et aurait pu être condescendante et en fait à aucun moment c'est condescendant au contraire on rit avec tout le monde et jamais deux et c'est top et en fait mon gros kiff c'est non seulement ce film mais qu'en plus cet après-midi j'ai rencontré le réalisateur il faut savoir que l'interview c'est peut-être l'exercice dans lequel je suis le moins à l'aise dans mon métier et c'est assez bizarre parce qu'en fait j'adore parler aux gens je suis quelqu'un d'assez sociable mais dès qu'il s'agit d'aller extirper des informations de la bouche de professionnels dont j'admire le travail tout de suite j'ai une espèce de distance de putain je suis qu'une merde à côté de ces gens qui font ce que j'aimerais être et ce qu'ils font ce que j'aimerais faire au quotidien et donc j'ai toujours une espèce d'énorme appréhension en général ça se passe bien et en fait aujourd'hui ça s'est plus que bien passé donc j'ai rencontré Kyril et c'est pas si dur c'est pas genre Mikanovski Mikanovski oui tout à fait mais à chaque fois j'ai envie de dire Kalashnikova mais je sais pas pourquoi alors que c'est le nom de famille pardon la Russie peut-être parce que je suis un peu tombée amoureuse de cet homme finalement et donc aujourd'hui j'ai donc interviewé le réalisateur et en fait il s'est passé un truc trop bizarre que j'avais jamais eu en interview c'est que en fait l'attaché de presse qui s'est occupé de moi avant m'a dit tu vas voir ce réal il est hyper sympa et tout machin donc j'étais là oui ils disent tout ça mais bon en réalité parfois ils s'avèrent qu'ils sont un peu plus secs que ce qu'on nous a bien voulu nous dire et en fait je suis arrivée j'ai rencontré ce type on s'est dit bonjour et en fait j'avais 10 minutes d'interview 15 minutes max je suis restée 40 minutes avec lui et pendant ces 40 minutes il s'est passé un truc qui s'était jamais passé avec qui que ce soit que j'ai jamais interviewé dans ma vie il y a vraiment une espèce de connexion où en fait j'avais l'impression de poser très peu de questions où il me parlait vraiment à moi et à Emma qui était là pour filmer c'est à dire il me considérait pas juste moi en tant que journaliste qui vient lui poser des questions il nous considérait juste comme deux êtres humains qui sont venus lui parler de quelque chose qui lui tient le plus à coeur au monde et c'est son putain de film qu'il a mis 3 ans à faire et en fait je sais pas je lui ai posé des questions assez basiques et en fait de ces questions basiques il a fait des monologues absolument incroyables et je sais pas il s'est passé quelque chose j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui allait avoir un rôle déterminant dans ma vie alors que c'était juste un type que j'ai interviewé mais il m'a donné une telle puissance une telle envie de créer moi aussi je sais pas il m'a vraiment transmis sa passion et il m'a dit tu sais moi pendant 3 ans j'ai bossé avec ces handicapés les personnes qu'on voit dans le film je les ai côtoyés à un moment donné j'ai arrêté de penser que j'étais en train de faire un film j'ai vu plus loin c'était plus juste du cinéma c'était juste de l'humain et en fait je me suis liée à ces gens là et en fait personne n'a voulu nous produire au début nous filer de l'argent on a galéré comme des chiens et en fait c'est quand tu touches le fond du gouffre que t'arrives à rebondir et qu'en fait là t'arrives à créer des trucs de ouf et il me dit moi en tout cas c'est chez eux que j'ai trouvé la force de réussir à dépasser toutes les épreuves qui se sont mises sur notre chemin quand on a essayé de faire ce film et il me dit vraiment aujourd'hui ce film je le fais pour eux et c'est My Angels et il était tellement ému de me parler de ces gens là que moi j'étais forcément ému donc j'ai eu envie de y aller pendant toute la durée de l'interview et donc il faut savoir que ce type personne n'a cru en son travail c'est que son deuxième long métrage le premier c'est vraiment un petit film que trois personnes et demie ont vu dans le monde là il a tellement cru en son projet il a tellement ramé que finalement il a réussi à fabriquer l'objet dont on est en train de parler aujourd'hui et qu'il l'a amené jusqu'à Cannes parce que le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs trop bien je suis tellement fière pour lui je le connais pas mais je suis là bravo Kyril mais le mec il doit avoir 45 ans et en fait il te parle je sais pas il m'a vraiment fait un truc de ouf il m'a mis les poils et et je suis en crête c'est exactement ce que je suis en train de penser et en fait là à la fin quand on a eu coupé la caméra il m'a dit donc je l'ai remercié et je lui ai dit qu'en plus il avait touché un truc hyper hyper enfoui en moi qui est que moi j'ai une double culture donc voilà c'est tout et en fait son personnage principal est moitié russe moitié américain et en fait il y a un truc absolument génial dans le film c'est ça explore plein de choses de la double culture c'est à dire à quel point tu peux être hyper fière de ton héritage culturel donc d'un parent qui n'est pas du pays dans lequel toi t'as grandi et à la fois de gêne parce que ouais c'est vrai parfois tes parents quand ils viennent d'un pays qui n'est pas celui dans lequel t'as grandi ils ont pas tous les codes et parfois ils disent des trucs chelous et en fait tu peux être super fière comme tu peux être super gênée et même un peu honteux et donc il explore ça grâce à l'humour c'est hyper intéressant et donc à la fin je lui dis merci parce qu'en plus moi ce truc de double culture ça m'a vachement touchée je me suis reconnue et donc là il m'a fait un câlin il m'a dit merci je lui dis tu m'as trop inspiré il m'a dit toi aussi enfin bref c'était un putain de moment et là il m'a dit franchement mon rêve ce serait d'aller jusqu'aux Oscars et que l'actrice donc dans le film t'as une actrice qui est noire et handicapée elle est en fauteuil roulant elle a un second rôle mais un second rôle très puissant et très présent à l'écran surtout et en fait il m'a dit mon rêve le plus fort ce serait que elle de l'emmener jusqu'aux Oscars et qu'elle soit sélectionnée dans l'Oscar du meilleur second rôle tu vois et je suis là bah écoute je ne te souhaite que ça c'est un type qui ne pense qu'aux autres et ça se voit et en fait à un moment donné je lui ai posé la question de à quel moment quand on décide de faire une comédie avec des éléments dramatiques et avec des sujets super sérieux que sont le handicap Alzheimer et l'immigration comment est-ce qu'on transforme ça en humour etc et comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de dépasser les bornes et qu'on est encore dans le juste et qu'on n'est pas dans le trop tu vois il m'a dit en fait le seul moyen de pas crosser la limite tu vois c'est que c'est de toujours considérer les gens comme ses égaux et de toujours respecter les autres et en fait si tu considères l'autre que tu le respectes et que tu l'admires voilà jamais tu vas pouvoir te foutre de sa gueule et donc ton film il sera jamais border tu vois il va toujours être juste et je sais pas il m'a dit des trucs comme ça qui étaient hyper inspirants et ça m'a encore plus confortée dans l'idée que ce film c'était vraiment mon coup de coeur si ce n'est du mois enfin si ce n'est du mois peut-être des trois derniers mois j'en sais rien tu vois mais vraiment c'est un énorme coup de coeur que je vous conseille tous d'aller voir c'est un film qui est hyper drôle qui finit sur une note quand même un peu dramatique mais qui est vraiment passionnant et qui exploite plein de thématiques qui sont franchement hyper je sais pas hyper denses et tout et vraiment ça sort le 24 juillet et je voulais aussi aborder le truc qui est que parfois sur Mademoiselle on m'a dit que j'écrivais des articles beaucoup quand on était partenaire des films ce film là j'adorerais en être partenaire je sais pas si on sera partenaire de ce film là mais en tout cas quoi qu'il arrive j'ai envie d'en parler en fait non sur Mademoiselle on parle pas que des films quand on est partenaire on parle des films qu'on a aimé plus que tout il s'avère que parfois on est partenaire de ces films là parce que justement on fait notre taf et qu'on les aime tellement qu'on a envie d'engager quelque chose avec eux mais ce qu'il parle avant tout c'est la passion donc voilà et bah écoute je pense que tu l'as très bien rendu mais clap clap sérieux j'ai envie de dire tu peux en donner les détails ouais les détails du film sorti 24 juillet c'est le 24 juillet c'est donc un film américain réalisé par un type qui est russe-américain qui s'appelle Kirill et voilà et ça s'appelle Give Me Liberty ça s'appelle Give Me Liberty c'est créé par Wild Bunch voilà très beau film trop bien cours et-y trop trop bien j'ai trop hâte allez-y je vais réécouter je vais faire une phrase cinémat putain la vache du coup personne l'interrompt putain d'ailleurs elle est forte elle dit plein de trucs elle parle vite comme Olivier Besancenot genre ta 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 elle est basse quand même c'est de lui tu sais ce que t'as retenu de ça c'est elle parle vite comme Olivier Besancenot elle est forte elle parle vite elle donne toutes les infos clés à la fin t'es convaincu et tu fais waouh putain tu m'as embarqué trop forte merci excellent et bien tu n'as pas du tout la pression pour la suite Cédric quel est ton gros kiff bah en plus c'est un film bah ouais pour très ciné aujourd'hui bah oui bah non mais en fait c'est la joie d'avoir un enfant en bas âge c'est que t'as en bas âge c'est que t'as pas forcément le temps d'aller au cinéma ou du coup tu dois vraiment faire des choix sur les films et en fait j'ai enfin vu avec pas mal de retard Parasite yes je suis trop contente qu'on en parle qui est donc la palme d'or 2019 et surtout en fait le dernier film de Bong Joon-ho qui est le meilleur réalisateur vivant du monde depuis 10 ans ok jolo ah ouais non mais non jolo 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 juste magnifique sublime drôle sociétal politique c'est le réal de Ogja tout à fait donc t'as Ogja qui a été son gros truc Netflix et en fait son premier gros gros long métrage connu c'était Memories of Murder qui retrace l'histoire du premier avec les pires je l'ai revu la semaine dernière j'étais là ils sont tous nuls non mais ils attendent ils boivent des couilles ils vont manger et puis après il y a des indices qui leur sautent à la gueule et ils font on est fort on enquête non vous êtes des bolos mais après c'est pas ça le thème du film bref donc il revient sur le premier serial killer en Corée et après t'as surtout The Host qui là vraiment commence à faire exploser Bong Joon-ho et surtout ses thématiques préférées qui sont une famille face à la société qui a envie de lui défoncer la tête pour des raisons politiques foireuses en gros il aime bien filmer des familles pauvres qui essayent de se démerder dans un environnement où les pauvres on s'en fout tu veux dire la planète qui est globalement la vie le kiff le kiff et la digression le podcast c'est du feel good et en fait ce qui est marrant c'est que lui il tape tout le temps il prend tout le temps des personnages qui sont bien bien pétaves et donc dans The Host en fait son acteur fétiche qui est aussi dans dans Parasite et dont vraiment le nom je ne sais plus je ne sais pas je n'ai jamais non c'est pas ça on va googler on va googler et donc c'est un acteur et donc dans The Host en fait il joue un peu c'est le papa un peu mentalement un peu en retard dont la fille se fait enlever par le monstre principal et donc The Host ça suit la vie d'une famille pétée qui a raté à peu près tout ce que tu peux rater dans la vie et donc il se réassemble pour dire ouais on va aller récupérer la petite fille qui a été enlevée par le monstre parce que The Host c'est l'histoire d'un monstre qui sort de la rivière c'est vraiment en mode le mec a claqué le monstre sans préavis il y a un monstre qui a été créé genre avec des tentacules dans une rivière et tout mais Bong Joon-ho ne fait pas que des films avec des monstres c'est juste que dans The Host il y a un monstre c'est un peu comme la taxe de bloc il y a des aliens Rivière c'est où le tentacule qui sort c'est vraiment une tentacule qui sort qui chope une gamine comme ça avec les cheveux qui vole la petite fille je crois que je l'ai vue mais vraiment je ne me souviens pas que c'était l'histoire l'acteur s'appelle Song Kan-ho Song Kan-ho voilà et en fait le truc c'est qu'effectivement dans The Host il y a un monstre mais en vrai c'est pas le monstre qui l'intéresse c'est parler c'est un élément perturbateur c'est parler politique c'est toujours très politique ces films oui parce que c'est ça qui l'intéresse c'est comment tu survis à un monde qui n'est pas fait pour toi et qui a envie de t'écraser un peu comme un parasite un peu comme nous tous et du coup c'est exactement ça c'est qu'effectivement Parasite c'est en vrai une fable encore une fois politique et encore une fois familiale parce que tous ces autres films ils sont quand même sur de la famille mother et donc Parasite c'est donc un film qui est en salle depuis quoi 3-4 semaines 4-5 semaines et donc qui a gagné la Palme d'Or et qui est l'un des films déjà que j'ai eu l'occasion de voir cette année Bravo Cédric sur les deux qu'il a vus vraiment sur ouais 3 sur 3 doigts du cinéma et donc c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un espèce de semi-sous-sol au fin fond de la banlieue sans doute de Séoul on sait pas si c'est la ville mais c'est Séoul et donc en fait ils vivent dans un endroit où ils ont même pas le wifi t'as une scène trop rigolote au début où ils sont là genre où est-ce qu'il est le wifi y'a plus le wifi gratuit et donc ils cherchent dans la maison et ils vont au fin fond de la salle de bain où il y a un petit coin où il y a le wifi du café d'à côté donc ils ont pas de thunes ils ont rien ils sont à l'arrache c'est la bonne famille de shlagaga coréenne sans thunes sans rien et donc en fait par un concours de circonstances le jeune garçon de la famille a un job pour devenir prof d'anglais d'une 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 famille super huppée qui vit dans une espèce de maison ultra avec de l'herbe et tout ça tout ce qu'ils ont pas tu vois c'est la fameuse maison de l'affiche donc l'affiche je pense que plein de gens l'ont vu c'est une famille devant une maison en verre et en béton avec des espaces verts et tout le monde a un bandeau noir sur les yeux et il y a marqué chercher l'intrus et moi j'ai pas encore vu le film j'ai vraiment regardé l'affiche longtemps en mode c'est quoi l'intrus c'est celui qui est allongé ou pas je sais pas je vais voir le film pour savoir en tout cas du coup l'affiche marche très bien parce que vraiment je me suis arrêtée devant j'étais là c'est quoi le puzzle et donc du coup en fait l'office il réussit à choper ce job là un peu en falsifiant son diplôme machin il chope le job et après l'histoire c'est que petit à petit il arnaque un peu la famille il fait virer un peu des gens qui travaillent pour la famille pour faire embarquer toute sa famille à lui pour remplacer un par un la prof d'art la gouvernante le chauffeur machin sans jamais dire qu'ils sont de la même famille voilà et du coup c'est vraiment genre le truc c'est The Usual Suspect non c'est vraiment une sorte d'arnaque familiale machin et ça ce n'est que en vrai c'est pas c'est quand même vieux c'est c'est vraiment vieux celui qui parle beaucoup et c'est comme ça que tu peux repérer qu'en fait pas de spoiler vas-y arrêtons sur The Usual Suspect continue en fait ça c'est que le premier tiers du film parce que ce qui est intéressant c'est que évidemment ça dépasse cette situation-là qui pourrait être un vaudeville rigolo pour aller sur un truc beaucoup plus dramatique ils commencent à la famille ils commencent à se poser des questions et eux ils découvrent des trucs dans la maison ils découvrent un peu l'historique de la maison et des gens qui travaillaient là et ça commence à créer du danger ils vont se faire repérer et ainsi de suite et ainsi de suite après tu déroules et ça va encore plus loin parce que ça c'est aussi le génie souvent des films asiatiques d'aller encore plus loin de la conclusion que tu pourrais avoir dans des films qui sont pas aussi bien travaillés et particulièrement chez Bong Joon-ho et en fait c'est trop bien pourquoi ? parce que c'est super drôle et vraiment c'est très important l'humour car ça fait passer beaucoup de messages très rapidement et c'est trop trop drôle et les personnages ils sont trop bien et en fait pourquoi d'autres c'est bien ? parce que c'est trop bien réalisé parce qu'en fait t'as des twists qui se reviennent avant les twists habituelles c'est-à-dire que dans le cinéma américain classique souvent les twists ils interviennent au deux tiers du film il se passe un truc sauf qu'en réalité le premier twist de l'intrigue arrive vraiment en plein milieu du film sans que tu t'y attendes et en fait la construction du film est pas méga classique et je sais pas ça casse un peu les codes mais comme il a l'habitude de faire dans son cinéma habituel tu vois c'est que tu vas de faux semblant en faux semblant jusqu'à arriver à... Celui-ci je trouve qu'il va justement vachement... Je rissure pas d'accroup pas d'aboum Il devient il devient presque dans son traitement il y a presque un côté un peu grotesque genre jusqu'à coût jusqu'à août tu peux t'enfoncer avant que le mensonge explose tu vois et du coup ils y vont ils y vont et donc effectivement à la façon d'un film américain le twist il serait au deux tiers et après t'as une conclusion et tu fais ah c'était bien là non dès le début t'as genre un twist après t'en as un autre après t'en as un autre et tu fais mais c'est le bordel mais c'est pas possible mais c'est et tout le fin t'as genre mais quoi mais comment ils vont faire qu'est-ce qu'il se passe et comment en fait tout le monde va faire parce que c'est ça le génie du truc c'est que au début tu t'identifies à la famille de parasites entre guillemets donc de pauvres qui essayent de s'en sortir et qui trouvent un moyen et qui font allez on va gratter on va tirer sur la corde et après au bout d'un moment tu fais ah ouais mais du coup bon ce qu'ils font c'est quand même un peu chaud et la famille de riches même si ils les embauchent genre c'est chaud et après tu fais et ce qu'ils font aux employés c'est chaud et après du coup tu sais plus trop sur quel pied moralement danser et qui t'es là c'est ça qui t'aime comme personnage ou pas et genre à quel point le traitement du truc il te met à l'aise ou pas donc t'es bien dans le malaise et après il va encore plus loin il continue à tirer le fil il continue à tirer le fil et mais en fait ce que t'as dit au début pour moi c'est la toute principale du film c'est que c'est vraiment un film hilarant et vraiment quand j'étais dans le film les gens étaient pliés en quatre et je suis là vraiment c'est quand même un film qui a gagné la palme d'or tu vois et même si tous les films qui gagnent la palme d'or sont pas des films chiants en tout cas c'est rare que ce soit des films drôles et en l'occurrence ce film est vraiment hilarant et surtout hyper bien monté hyper rythmé tu vois ça va vraiment de tac 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 t'as pas le temps de se faire chier tu vois et en fait je pense que le cinéma asiatique ça peut rebuter plein de gens qui connaissent pas vraiment qui s'y sont jamais collés tu vois et qui doivent se dire je sais pas c'est chelou ou quoi et en réalité ce que le cinéma asiatique c'est incroyable tu vois Seven à côté c'est du pipi de chat et puis surtout où en fait ils ont une maîtrise du rythme qui fait que tu peux pas te faire chier tu vois et en fait il fait partie de cette vibe de sortes de nouvelles vagues de la Corée du Sud tu vois de gens hyper brillants qui sont en plus il faut le dire blacklistés en Corée du Nord tu vois Bong Joon-ho comme son acteur principal comme son actrice comme une de ses actrices principales sont tous des gens qui sont blacklistés en Corée du Nord pour dire en fait beaucoup de la société coréenne à l'intérieur de leur récit tu vois donc c'est assez passionnant comme conclusion Bong Joon-ho en fait pour moi c'est le plus fort parce qu'en plus il est trop fin et qu'il réussit à ne pas aller et ne pas déborder il est tout le temps super puissant sans partir en couille quand il faut pas et il part en couille quand il faut et il y a plein d'occasions il peut partir en couille il le fait et c'est trop bien c'est pour ça qu'il faut voir Parasite et tous ses autofilms ok mais franchement vous avez grave donné envie palme d'or hashtag palme d'or parce que en fait moi c'est pareil j'ai vu les affiches dans le métro moi le truc que je me souviens c'est il faut pas spoiler la fin je tiens à dire d'ailleurs je tiens à dire juste un petit truc là dessus parce que je trouve que la communication autour de Parasite est hyper mensongère et que n'allez pas avoir Parasite en vous disant qu'à la fin vous allez avoir un mindfuck de ouf et qu'il va y avoir un méga twist vous allez être déçu du film donc oubliez la communication un poil mensongère sur le film laissez-vous importer par le récit sinon vous allez mal vivre votre expérience est-ce que c'est pas un peu comme Get Out où en fait c'était grave sur c'est un film d'horreur et tout et moi j'étais là bah du coup je vais pas aller le voir et en fait Kalindel m'a dit vraiment ça fait pas peur du tout genre c'est pas le plot c'est pas un film d'horreur c'est vraiment l'histoire d'un mec qui se retrouve sur des marques Parasite n'est absolument pas un film d'horreur en aucun cas c'est un thriller marrant un film de maison non mais vous m'avez convaincue avec le fait que c'est drôle voilà we love car j'adore rire le podcast aurait du kiff exactement we love rire tout à fait et toi Loulou mon gros kiff c'est tous les messages que j'ai reçu après avoir annoncé que je partais de chez mademoiselle.com oh my god donc je vais essayer de ne pas pleurer et en disant ça j'ai envie de pleurer bien entendu oh non c'était rapide je sais jeter l'arme avec un éventail c'est bon je vais pas pleurer non mais la vérité donc en fait on en a pas parlé dans les points kiffés encore je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux oh putain ok donc j'ai annoncé à Mimi et Fab que je voulais partir de mademoiselle à la rentrée en septembre et c'est vrai qu'on en a pas parlé dans les points kiffés encore je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux la semaine dernière parce qu'on a lancé en fait l'annonce pour le recrutement de la personne qui va me remplacer et donc du coup je disais que bah oui pour me remplacer ça voulait dire que je partais et donc déjà si vous écoutez ce podcast et que vous faites des podcasts et que vous êtes une personne drôle et passionnante et qui avait envie de créer des podcasts n'hésitez pas à postuler à cette annonce que je mettrai dans les notes de ce podcast après avoir dit podcast 150 fois et donc du coup je vais partir en septembre fin septembre de mad et donc quand j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux j'ai reçu mais une tonne de messages c'était un truc de ouf genre j'ai enfin je reçois régulièrement des messages sur Instagram mais là je pouvais scroller pendant quasiment de manière infinie c'était là ça ne s'arrêtera jamais donc j'ai bien sûr pris le temps de répondre à tout le monde un par un et j'ai vraiment chialé ma mère devant tous les messages oh mon chaton je vais vanter loulou je reviens vers pardon mais en fait c'est un truc de ouf parce que en vrai Mimille la dernière fois dans ton gros kiffe dans laisse moi kiffe j'étais là oh vous êtes trop mignon et tout mais j'ai toujours vraiment du mal à me voir comme vous me voyez ce qui est la base de quand t'es dans ton propre corps a priori tu ne vois pas ce que voient les autres du coup Mimille a parté tu m'as annoncé ça et deux heures après mon gros kiffe c'était toi est-ce qu'il y a rien que vous avez fait peut-être loulou je me suis dit c'est l'occasion elle est pas là ce sera moins gênant allons-y bon et voilà donc j'ai reçu vraiment des dizaines enfin des dizaines je pense vraiment plus de 200 ou 300 messages c'était un truc de ouf et donc vous avez été tous trop mignons il y a plein de gens qui m'ont dit oh mais comment on va faire sans loulou dans laisse moi kiffer et tout j'étais là bah il y aura une autre personne trop cool qui sera dans laisse moi kiffer ça sera bien et moi je viendrai en guest de temps en temps et voilà quand il y aura quelqu'un qui sera pas là je serai là coucou c'est moi je reviens et voilà et donc c'est pas un gros kiff qui va durer des heures juste ah ça me saoule chaton juste merci en fait parce que ça fait trop plaisir d'avoir une communauté comme celle de mademoiselle putain vas-y lolo j'arrive pas à respirer en même temps c'est compliqué donc voilà donc ça fait très plaisir d'avoir une communauté comme celle de mademoiselle et voilà ça m'a trop touchée vous avez envoyé tellement de bonne humeur et tout donc voilà je vais pas faire trois heures mais juste merci et je pense qu'il fallait le dire dans laisse moi kiffer parce qu'en fait c'est le podcast dans lequel je suis toutes les semaines et donc à partir de fin septembre je serai plus là mais je continuerai à écouter laisse moi kiffer écouter votre connerie ça me fera beaucoup rire mais tu vas participer et je vais reparticiper bien sûr je serai toujours prête dès qu'il y aura un guest qui manquera et ben je serai là sauf quand tu seras en train de mixer sauf quand je suis en train de mixer tout à fait et oui je tiens à dire ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh là là mais comment on va faire oh là là on va plus t'avoir tu vas trop nous manquer et tout je ne disparais pas de la planète je serai toujours vivante je serai toujours là je danserai toujours dans les stories et je ferai n'importe quoi donc si vous voulez continuer à suivre ma personne vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je pense que ce sera le média que j'utiliserai le plus pour communiquer sur ce que je vais faire après tout ça pour avoir les 10 cas c'est moche le swag pour les vaux elle est à 9900 et quelques oui tout à fait qu'est-ce que vous attendez ? et en fait le truc c'est que enfin voilà juste je vais faire plein de projets je compte bien faire continuer à faire des podcasts et continuer à parler de musique et à être de bonne humeur donc voilà c'est pas parce que je parle de mademoiselle que je vais arrêter tout ça et voilà merci encore pour vos messages c'était trop mignon j'ai trop pleuré pendant 2 jours j'arrivais pas tu sais je prenais des plages de 1h pour répondre aux messages parce que j'arrivais pas sinon il y en avait trop et j'étais perdue donc voilà merci vous êtes trop chou et vous êtes les meilleurs L.M.Cos de la Terre car j'ai décidé que c'était les L.M.Cos et vous allez faire quoi ? mais maintenant on est obligé de dire oui quoi on peut pas la meuf elle fait son truc d'adieu mais en même temps chou et en même temps c'est pas la fin et elle a dit c'est pas L.M.Cos qu'est-ce que tu veux dire ? ça va être L.M.Cos voilà et ça va je suis encore là jusqu'à fin septembre donc voilà mais c'est juste que comme on l'a annoncé je pense qu'il y a une vague de gens qui étaient là non elle va disparaître de la surface de la Terre comment on va-t-on faire ? non je suis là tous ces enrières qui nous écoutent et ces danois tous ces londoniens qui écoutent les soins qu'il fait oh no oh my god did you hear the news ? did you hear the news ? voilà donc là j'ai vu des gens déjà dans l'épisode 50 qui commentaient sur Insta en disant oh on va compter jusqu'à la fin les derniers laisse-moi kiffer de Louise je suis là vraiment en fait pas ça je suis pas décédée merci voilà je suis bizarre désolé la déshydratée je suis not dead not dead mais j'ai beaucoup pleuré voilà vous êtes trop chou et je l'ai dit 50 fois déjà donc je vais arrêter de dire ça c'était mon grand kiff c'est tout voilà je t'aime loulou clap clap loulou j'essaie de faire un applaudissement dans un micro c'est nul voilà sur cette excellente note de fin de laisse-moi kiffer de ce gros kiff hyper bah oui en vrai c'est une bonne nouvelle mais oui c'est juste que c'est je vais faire plein de choses qu'est-ce que tu vas faire après loulou donne un peu des infos sur les gens qu'est-ce que je vais faire un peu bah écoutez je vais faire you suck at producing elle a dit je vais faire wild years oui je vais faire des vidéos sur ma chaîne youtube je compte bien continuer à parler de musique et je pense que je vais le faire là et puis peut-être que je parlerai pas que de musique sur ma chaîne youtube parce que j'ai envie de parler d'autres trucs parce qu'il n'y a pas que la musique que j'aime bien du cinéma nord-coréen du cinéma nord-coréen exactement et et qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais faire des podcasts j'ai plein d'idées de podcasts et je vous spoil pas parce que je préfère pas annoncer les trucs que je vais faire tant que je les ai pas faits smart move et oui smart et je vais continuer à mixer et et voilà je vais faire plein de trucs ça va être super yes ouais 3 devoirs ce que tu vas faire loulou oui tu vas manquer loulou bah moi aussi vous allez me manquer je suis trop triste d'arrêter laisse moi kiffer tu crois quoi je sais bien mais dès qu'on a un opening dès que c'est vrai qu'il est en retard tu viens parce que toi tu seras à l'heure ça c'est sûr surtout si je peux reprendre un micro dans laisse moi kiffer pour dire je suis trop de balumère voilà et bien sur ce chers amis c'est la fin de laisse moi kiffer vous connaissez les bails vous allez laisser votre vie de bolos sur apple podcast vous mettez 5 étoiles parce que vous êtes trop sympa vous parlez de laisse moi kiffer autour de vous car vous adorez ce podcast et que ça fait 51 épisodes que ça dure et que vous avez envie il y a Suzanne derrière toi qui est là et que vous avez envie que vos amis découvrent ce podcast et qu'ils bingent 50 épisodes d'un coup car c'est le cas de plein de gens qui me disent ah là je suis à l'épisode 9 c'est super j'aime trop les gens parce que des fois ils me disent oh là trop marrant tel truc je suis là je dis ça vraiment c'est ça et moi quand j'ai annoncé que je partais il y a des gens qui sont là ah ouais c'est marrant parce que je viens d'écouter l'épisode où tu disais que t'avais plus trop de rêves et tout machin je suis là attends l'épisode en public tu vas voir je dis un truc qui fera sens après tu verras attends tu as construit ton storytelling depuis 50 épisodes tu sais c'est fou c'est du rétro engineering j'avais pas prévu mais franchement c'est stylé voilà parlez de l'espoir qui fait autour de vous c'est super et surtout d'ici la prochaine fois touchez vous bien le kiki touchez vous bien le kiki touchez vous bien le kiki t'as le seul Mimi bisous battles Vishal un nudge les domaines vous invите